1. Une flamée c'est la fête. 2. Que les têtes allumées. 3. Sans jailler, c'est la caisse que t'as prévu allumée. Qui veut dire le filtre ? Smokeweed everyday Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green, prêt à parler de botanique et de gourmandise à n'importe quel moment. Et j'ai l'immense plaisir de te dire qu'on est déjà au 14ème épisode. Donc si tu nous suis depuis le début des Bud Thunder, dis-toi que tu commences à avoir un sacré level. Bah ouais, parce qu'avec toutes ces heures d'écoute et d'informations distillées au compte-gouttes, et grâce à tous ces podcasts, tu accumules une sacrée expérience. On a notre petit disclaimer, destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais vous le répéter à chaque début d'épisode. Fumer du gaz à plus de 30% au THC, alors ton cerveau il est en plein développement, et bah c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer le podcast, mes canailles, je tenais à vous rappeler que Canaï Kikit est un média qui marche avec zéro sponsor. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Le but premier de Canaï Kikit est de développer une communauté intègre, remplie de passion, et habité d'une vraie envie d'amener le cannabis à son paroxysme. Donc, si tu parles français et que tu as envie de rentrer dans la plus belle communauté de France cannabiquement parlant, à toi de devenir une canaille. Et avec un petit abonnement, CBD, chanfra parfum, toutes les portes sont ouvertes mon ami. Aujourd'hui, on va parler extraction. On est avec une dizaine de grower prêts à nous donner tous leurs tips. Donc, parlons peu, parlons peu, que le podcast commence. Du coup, on va commencer avec les edibles, ou plus communément appelés, souvent les gens appellent ça le beurre marocain, c'est ça ? C'est un truc comme ça, souvent en France, on disait ça, on disait vachement ça, non ? Beurre de marrakech. Beurre de marrakech, voilà. Beurre de marrakech, n'importe quoi, ça y est, je suis foncedé. Je n'ai même pas encore allumé ma mèche, je me suis fait... Alors, vous prenez un petit marrakech, vous le faites macérer pendant 30 minutes dans du beurre. Merci, Maïté, merci, merci. Justement, on va parler un peu de la décarboxylation, un peu toutes ces conneries, là. Un peu, voilà, qu'est-ce que vous mettez ? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, les gars, quand je fais du edibles, je passe la feuille. Je mets les feuilles, les feuilles, les feuilles. Il n'y a pas un morceau de tête là-dedans, quoi. Ah oui, je crois que c'était pareil, moi. Ouais, toi, c'est vrai. Avec la petite manucure, moi, avec la manucure fine, ouais. Ouais, Zec, toi, tu triques quand même un peu, Zec ? Ouais, ouais, les grandes feuilles, je ne les garde même pas, moi. Ouais, tu gardes que celles qu'on dit, les sugarlifts ? Ouais, voilà, là où il y a les trichomes, là, les toutes petites. Quand je coupe les petites pointes, je garde dans un sac et après, je me sers de ça, quoi. Ouais, comme tu nous disais un peu au podcast précédent, sur tout ce qui est récolte et tout ça, toi, tu tailles au fur et à mesure de ta plante, ce qui fait qu'à la fin, tu n'as que des feuilles qui sont bien comme il faut pour le beurre de Marrakech. Voilà, et les autres grandes feuilles, en fait, comme elles n'ont plus de nourriture, elles se décollent, elles tombent toutes seules, en fait, les grosses, là où il n'y a rien. C'est ça, c'est ça. Après, c'est un peu aussi le kiff de la récolte et tout ça, quand tu as les poches pleines, là, et que tu ne sais pas trop quoi en foutre, que ce n'est pas ultra propre pour faire du hache, pour faire vraiment un très, très boche, là, tu le passes dedans, quoi. Et qui en a fait, là, récemment, un peu, du beurre de Marrakech ou autre, parce qu'on peut faire aussi des Edibles avec du Rosine ou du BHO, quoi. Moi, perso, sur ce que j'ai fait en Edible, chaque fois, c'était fait avec du beurre de Marrakech. J'ai seulement testé ça, ouais. Ok, Zec. Ok, donc toi, c'est juste les feuilles, quoi. On va dire que pour toi, le beurre de Marrakech, c'est ce qui te permet de passer le tout venant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, je fais ça, ou alors, moi, je fais de l'iso. Mais l'iso, il faut quand même de la bonne qualité, quoi, pour faire des bonnes extractions, quoi. Ah ouais, mais ce que je garde, c'est que... C'est le nectar. C'est que des feuilles qui sont blindées de trichome, hein. Il n'y a pas une partie de feuille où il n'y a rien, quoi. C'est vraiment les petites feuilles, hein. C'est limite quand tu es en galère, tu ressors le sachet, et c'est meilleur que ce que tu trouves dans la rue, quoi. Bah ouais, moi, Yana, quand tu voyais comme j'enlève, ils me disent, oui, mais t'es un fou. Ils disent, oui, t'enlèves carrément tout. Je dis, ouais, en fait, j'en enlève tellement qu'après, il n'y a presque rien, quoi. Yes, carrément, carrément, carrément. Yes, et toi, le... Un peu pareil, moi. Ouais, un peu pareil, du coup, ça fait... Je suis comme Zek, là, j'enlève toutes mes feuilles, toutes mes grandes feuilles, et déjà, il n'y a plus rien. En Miflo, il n'y a plus que les feuilles et les deux paires en dessous de la tête. Ouais. Et ces deux feuilles-là, je les conserve pour faire du ice. Du ice, ok. Ouais, je ne fais pas des dibles, je n'ai jamais fait, d'ailleurs. Ouais. Le bord de Marrakelle, j'ai essayé une fois comme ça, mais je n'étais pas fan. Ok. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est les effets que tu n'as pas trop kiffés ? Non, c'est le goût. Le goût ? Je ne sais pas. Je sais que c'est du beurre, donc tout de suite, instinctivement, je vois bien un beurre salé, le truc tranquille sur la tartine, et tout de suite, avec cette odeur de cannabis, THC... Ouais, cette odeur de plantes, là. C'odeur de plantes, un peu, ouais, ça m'a un peu dégoûté. Ouais, mais c'est pour ça aussi, souvent, qu'on fait avec du chocolat, parce que souvent, le chocolat, il passe par... Ah, c'est que j'allais dire, les space cakes. Ouais, voilà. On faisait des kilos de space cakes. C'est ça, c'est ça, parce que, ouais, non, mais là, le... Moi, le beurre, comme ça, la dernière fois, je m'étais fait une infusion avec de l'huile d'olive. Moi, maman, je me suis mis ça sur les pâtes. Les pâtes, elles étaient imbouffables, quoi. Les pâtes, elles puaient la beuh, ça puait l'herbe. J'avais l'impression de manger une plante, quoi, tu vois. C'est trop vert. Ouais, c'est trop le vert, quoi. Ça n'a pas un bon goût. C'est ça. Il faut connaître l'huile de chanvre. Une fois que tu connais l'huile de chanvre, tu sais que ce n'est pas terrible, terrible, terrible. Ah ouais, non, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il faut le mixer avec des choses. Quand on fait du beurre de marrakech, il ne faut pas hésiter à mettre du truc bien gras comme... Ou du chocolat, ou du café, ou du spéculoos, ou de la crème de marron. Ça cache bien. Ou de faire prébouillir sa matière pour enlever le maximum de chlorophylle. Ah non, mais ça, nous, on faisait régulièrement. Tu fais bouillir ta matière, tu la passes dans la passoire, et après, une fois que tu la compresses un peu, là, et hop, et tu fous ça dans le beurre. Ok, donc toi, on l'a lavé, on l'a rincé toujours. Ouais, il faut la faire cuire avant pour éliminer toute la chloro. Pour la blanchir, on l'appelle blanchir, et après, tu la rinces à l'eau froide. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la décarboxylation, ou un petit peu quand même ? Non, rien à voir, parce qu'après, elle se décarboxy, elle, dans le beurre. Ok. C'est 4 heures de cuisson dans un bain-marie, c'est chiant à faire. C'est vraiment casquouillé à faire. Non, c'est pour ça, la presse et les extractions au BHO, maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais c'est mieux, plus rapide. Ouais, bah, même... Nous, on embaume le quartier pendant au moins 4 heures. C'est ça, ça pue partout. Ah non, c'est... Et puis, non, c'est pas que c'est... Ouais, ça pue, c'est vraiment, ça pue. Ouais, puis ça sent la plante, quoi. Ça sent vraiment le végétal. C'est pas... Ça sent pas la weed, quoi, dans ces moments-là. Ah si, si, ça pue la weed dans le quartier. Ah si, si. Ok. Ouais, en plus, d'ici là que tu mets, tu sais, la petite hotte qui est extraite dans la rue, tu vois, et là, tous les gens dans la rue, ils surkiffent, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Mais moi, tu vois, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est à chaque fois, c'est la posologie, tu vois. Moi, c'est la posologie qui me pose problème. Parce qu'à chaque fois, tu vois, je me dis, bon, allez, tu sais, j'y vais doucement. En plus, je suis un putain de gourmand, donc inutile de te dire que quand je me fais un gâteau au chocolat et que je mets ça dedans, bah, tu vois, mes doigts, ils restent vite collés au plat, tu vois. Et tu manges un gâteau, un bon, tu vois, tout et tout. La dernière fois que j'en ai fait... Mais c'est parce que t'en manges trop, le problème, t'en manges trop. Bah, oui et non, parce qu'après, j'ai jamais fait de batterie, rien, tu vois. Mais, tu vois, ça te... Si tu prends une grosse, grosse, grosse blanchette, ça te calme, hein, en général. Ah bah, moi, j'ai connu des gens qui ont arrêté la Bédave à cause de mauvais Space Cake, quoi, tu vois, à cause de... Enfin, de mauvais Space Cake, c'est de Space Cake qui sont mal passés, tu vois. Et pourtant, c'était des gros fumeurs avant, tu vois. Et en même temps, les faits, ils durent tellement plus longtemps que si ça se passe mal, bah, ça va mal se passer pendant... Pendant 48 heures, ça peut mal se passer. Voilà, 48 heures. Ouais, c'est ça, ouais, 24, 48 heures, ça peut... Grosse, grosse ingestion, 48 heures après, quand tu refumes un buzz, tu repars dans le même état que t'étais quand t'étais pas bien, en gros. Ouais, mais moi, tu vois, moi... Quand je dis que ça dure 48 heures, c'est si tu t'amuses à refumer, bien sûr. Si tu fumes plus après, non, ça va. Tu vois, moi... Chaque fois que tu refumes, tu remontes, hein, direct. Mais moi, tu vois, moi, on m'a toujours dit, enfin, ces derniers temps, on m'a expliqué que, soi-disant, que si tu décarboxylées pas ta weed en amont, t'avais plus de chances de te faire une indigestion alimentaire et d'avoir, voilà, mal au ventre et tout ça et tout. Non, c'est des fibres, c'est des fibres. C'est n'importe quoi, ce qu'ils disent. Non, c'est des fibres. Faut bien la mâcher, c'est tout. Hum, hum, grave. Mais c'est des fibres. Non, non, ça fait rien. Ça fait rien. Oui, il faut le décarboxyder, par contre, pour qu'il y ait un effet... C'est ça, il y a Indy qui parle de le faire avec de l'isolator. Alors là, c'est vrai qu'avec l'isolator, du coup, tu dois avoir vachement moins ce goût d'herbe, quoi, Indy. Tu l'as pas du tout. Ah oui, moi, ben... Quand je le fais là, tu l'as pas du tout et... Moi, j'ai fait que ça avec du hache et t'as pas le goût d'herbe comme ça. T'as raison, Indy. Ok. Tu prends une cuillère, tu mets un peu d'huile dedans, tu chauffes ton huile tout doucement avec ton morceau de hache dedans et il va se dissoudre, il part dedans. Tu mets ça dans la préparation et c'est réglé. Ça va aussi bien pour du salé que du sucré. Tu peux faire des marinades pour des viandes, comme ça, aussi. Par contre, vous en mettez 10 fois moins que de la huile. Ouais, c'est conseillé, ça, par contre. Un petit conseil. C'est conseillé d'en mettre 10 fois moins parce que sinon, ça va piquer, quoi. Sinon, il faut... Tu vois, ton gâteau, toi qui aimes les gâteaux, voilà. Mais si tu veux prendre une grosse part de gâteau, il ne faut pas en mettre beaucoup dedans. C'est une bouchée. Mais tu vois, moi... Ma femme n'est pas consommatrice du tout et la seule fois où elle a fait l'erreur de prendre une part de gâteau par inadvertance, elle a passé 12 heures dans la chambre d'hôtel. Ok. Ah ouais. Accroché au matelas en mode pas bien, quoi. Ouais, à faire des allers-retours entre la douche et le lit. J'ai froid, j'ai chaud. J'ai beau venir. J'ai chaud, j'ai froid, ouais, putain. Ça, c'est vraiment pas les effets cools et agréables, quoi. Enfin, moi, je sais que la dernière fois que j'en ai fait, c'était pour un de mes... À l'époque, c'était il y a un an, un truc comme ça, peut-être même un peu plus. J'avais un voisin qui avait la maladie de Charcot, qui était en fin de vie, le pauvre. Et du coup, il nous demandait quelque chose un peu pour le détendre et tout ça. Et il ne pouvait pas fumer. Enfin, vraiment, il était vraiment dans une fin de stade, on va dire. Et on lui avait fait un gâteau et je lui ai dit, il faut quand même savoir un peu la posologie. Putain, mon pauvre, j'ai pris une part et demie. Ma meuf, deux heures après, ma meuf, elle vient me voir sur le canapé. Gros, j'étais un enfant. J'avais les yeux rouges. Je rigolais comme je... Mais dans tous les sens, tu me disais un truc. J'avais des bouffées d'euphorie, tu vois. Un truc qui m'avait tellement touché. Ma meuf, ça fait près de 10 ans qu'on est ensemble. Elle me dit, elle me dit, mais putain, je ne t'ai jamais vu comme ça et tout. Pourtant, tu vois, elle m'a vu bien bédave, tu vois. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, l'effet que ça fait. Et d'un point de vue... Je crois que d'un point de vue décomposition dans le ventre, au lieu d'avoir un THC9, il se transforme en THC11. Je ne sais pas si ça parle un peu à quelqu'un, ça. Le THC11. Comment ? Nombre de molécules, ça, qu'on est comme ça ? Je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Parce que je m'en rappelle, il y avait marqué que le tétrahydrocannabinol, il était en, je ne sais pas quoi, en molécule 9 ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et qu'une fois que ça passait dans ton corps, elle se décomposait... Elle se décomposait... Elle se décomposait... Par le foie. Par le foie et tout ça. Et du coup, ça a ramené... J'avais vu un... J'avais vu, excuse-moi de te couper, un reportage, mais j'avais là sur Internet. Justement, ils testent avec une vache. Ils lui ont fait manger de la weed qui pousse sur pied, comme ça, dans les champs. Ouais. Pour voir s'il y avait des effets, justement, de transformation THC sans décarbo et avec décarbo. Ouais. Et bien évidemment, quand ils lui ont fait prendre de la weed qui était décarbo, du ice ou n'importe quoi, elle était défoncée, mais en ingestion. Ok. Et ils sortaient justement ce fameux tétra 9 ou tétra 11. THC, c'est le THCV qui se transforme en THC. C'est tout, les gars. Ou en THC-A, il y a une histoire de... Non, non, c'est le THC-A ou V, je ne sais pas. Oh, putain, vous m'embrouillez, là. Qui se transforme en THC. Voilà. C'est-à-dire qui se transforme en molécule psychoactive. C'est tout. THC-A vers THC-V. Ouais. Le THC-V, c'est la molécule, c'est celle qui est très rare et propre aux satifs. Donc, c'est THC-A qui se transforme en THC. Le THC-A, c'est ce que vous avez dans l'herbe. Quand vous la fumez, il se transforme en THC. Mais si vous la mangez, elle reste THC-A et elle ne vous fait rien. C'est la preuve qu'ils ont fait sur la vache, en gros. C'est un peu le discours qui tenait. Ouais, mais après, en fait, c'est le foie qui est censé faire la transformation. C'est là où ça devient compliqué, où on n'en est pas encore très avancé sur les études. Mais a priori, c'est le foie qui fait la transformation. Ouais, mais c'était ce que j'avais vu. J'essaie de la retrouver, la recherche et tout. Mais je vais la rechercher. Et justement, il disait qu'il y avait une... Comme tu dis, qu'au moment où ça passe dans le foie, il y avait une espèce de métabolisation de la molécule du THC. Et je ne sais pas pourquoi, en tête, j'ai ce 9 et ce 11 et tout ça. Il faut que je re-regarde. Mais peut-être que c'était de la merde. C'était peut-être à tous les coups la page, du truc que j'ai lu, tu sais. Mais non, non, il faut re-regarder. Je connaissais le Delta 8 et le Delta 9. Oui, ça fait une certitude. Mais le 11, je n'en ai jamais entendu parler. Aïe, c'est moi qui viens de l'inventer, peut-être. Non, mais je vais re-regarder au lieu d'affirmer de la merde. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où, quand tu manges cette substance qui est psychoactive, tu as une transformation qui est différente de quand tu la fumes et qu'elle arrive directement dans ton système endocannabinoïde. Oui, le tetrahydrocannabinol, le 11-OHTHC, c'est la métabolite qui est formée dans le corps à la suite de la consommation du cannabis. Oui, le OHTHC. Il ne produit pas nécessairement les mêmes effets que le THC. Ce n'est pas de moi, c'est Wikipédia. Yes, tu vois, il existe le THC, je ne dis pas que de la merde. Mais tu vois, j'avais un truc comme ça en tête, mais je ne savais pas exactement. Et là, en fait, malheureusement, avec le REC et tout ça, je ne peux pas utiliser mon PC. Je peux juste avec le téléphone en PLS, là, tu sais. Mais voilà, c'est en fait... L'hydroxy-delta-9, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà. Oui, oui, ça, oui. C'est la transformation du foie. Mais comme l'alcool, l'alcool, elle passe dans notre corps. Le foie la transforme en un poison mortel et la retransforme immédiatement en un truc plus ou moins assimilable. C'est ça. L'article que j'avais lu, justement, c'était ça. C'était rechercher l'impact sur le foie de la transformation des kinabinoïdes en comparaison, justement, à une cirrhose. Oui, oui, tout à fait. Et dans le même temps, il y a eu une étude canadienne sur l'impact de la... Comment ça s'appelle ? L'utilisation des idybal en tant que médicament, en tant que traitement d'une pathologie. Oui, parce que ça passe directement dans le foie, alors que quand on la fume, ça passe d'abord dans les poumons. C'est ça. Et puis, comment ça impacte ton système endocannabinoïde et comment tu ressens les effets, ça ne vient pas du tout te frapper de la même façon. Et c'est pour ça qu'à l'époque, moi, il y a un truc que j'adore, c'est Baudelaire et toute sa clip, la clip des Hachines. Eux, ils mangeaient. Ils mangeaient, ils avaient une préparation. Eux, ils mangeaient 80... Ah non, non, mais eux, ils mangeaient des trucs, mais que même nous, on ne le fait pas. Ah non, mais ouais, carrément. Leur préparation était ultra sucrée et ils mangeaient entre 40 et 60 grammes par jour. Et en même temps, ils fumaient de l'opium, ils buvaient de l'absinthe. Et enfin, voilà quoi. Les mecs étaient chauds, quoi. Alors moi, j'ai fait une expérience, une seule fois, hallucinatoire avec du chanvre. On avait ramené de l'huile du Maroc et le petit cellophane qui a enveloppé l'olivette d'huile, j'en ai bouffé une dizaine, quoi. Et oui, c'est d'où mon test. Je te dis que pendant 48 heures, chaque fois que tu fumes un buzz, tu remontes directement dans l'état où tu étais à la montée, quoi. C'est ça. Ça pique. C'est comme quand t'es sous champi, tu sais, quand t'es à la redescente, tu te refumes un buzz et bam, t'as le champi qui remonte. C'est pas agréable. La bouffe, c'est trop aléatoire. Ça peut te monter en 10 minutes, comme ça peut te monter en 2 heures, ça peut te faire juste un pendone, comme ça peut te faire explorer le Mars. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très bizarre. Il y a souvent cette blague qui revient toujours qui est que tu manges un premier brownie et t'attends les faits, t'attends les faits et tu en manges un deuxième et c'est au moment où tu manges le deuxième que l'effet du premier arrive et là, tu fais, oh merde, je viens de manger un deuxième brownie. Tu vois, et là, tu commences à psychoter et tu fais, merde, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais bader. Vais-je sortir de mon corps ? Il y a quelques années, sur Amsterdam, on avait organisé deux dîners canabiques, donc chargés. L'un de ces dîners, j'ai bouffé, mais comme importe toute la soirée, j'ai vu zéro effet. Mais vraiment, j'avais rien du tout. OK. Le cuistot, au moment de terminer la soirée, il nous distribue tous un petit chocolat à base de NYCD. Je prends ce chocolat et là, ça a été le feu d'artifice. Il y a tout qui s'est déclenché là. J'ai fini allongé bar d'air, je n'ai pas bougé pendant une heure. J'étais à 10 minutes de l'appart où je devais loger. Je ne pouvais pas y aller, ce n'était pas la peine. Ah ouais, ouais. Bah, tu vois. En trois heures, je n'ai rien eu. Il a fallu le petit chocolat qui a... Je ne sais pas, peut-être le sucre. Je n'ai aucune idée. Et bah, c'est parti. C'est 14 juillet dans la tête. C'est ça. Moi, sur ça, sur le fait qu'on n'est pas tous pareils et que les effets sont hyper aléatoires, je me souviens d'une Cannabis Cup où je l'avais fait avec Riri. Et Riri, c'est quelqu'un... S'il entend ça, je me doute qu'il doit être en train de sourire et il sait à peu près qu'est-ce que je vais raconter, tu vois. On était parti... C'était au tout début où je pense que ça devait être 2015, un truc comme ça. C'était au tout début où tu commençais à avoir des sociétés. Je ne sais pas si tu te souviens, il me dit à une époque qu'ils avaient fait une fontaine de chocolat. Ils avaient fait une fontaine de chocolat en mode THC à une Spanabis. Est-ce que ça te parle ? Voilà. Tu vois, cette époque-là. Avec les mashmallows. Voilà, c'est ça. Avec les mashmallows et tout ça et tout. Ça devait être 2015, un truc comme ça. Tu vois, 2015, 2016. Un délire comme ça. Et en fait, nous, on mange, on mange. Et il y a un gars qui arrive à Riri, il veut lui faire plaisir. Il dit, gars, j'ai une petite fiole là. Bois ça, tu vas voir. C'est incroyable. Riri, bois ça, gros. La Spanabis, trois jours au lit. Allez, hop. Fini, tu vois. Mais pas mal, tu vois. C'est juste que ça l'avait scié, quoi. Tu vois, il n'avait plus d'énergie, plus de force. Vraiment, tu vois, le truc qui te bute, quoi. Et je me rappelle, il était là, il était putain, plus jamais je remange. Je remange et je bois cette fiole et tout ça. Et après, à chaque fois qu'on partait en cup et tout ça, et tout, je disais surtout, Riri, tu bouffes rien parce que sinon, t'es out. Et on rigolait sur ça et tout. Mais c'est vrai que c'est assez puissant, quoi. Ça, on a couché plus dans, les gâteaux, les Edible, les conneries. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Très, très fait, très violent. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, il y en a un qui veut rajouter une petite anecdote sur tout ce qui est à manger, où on passe au H. La blanchette n'est pas la même quand tu manges que quand tu fumes. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le sol devient ton meilleur ami d'un coup. Et le froid, et le froid aussi. La salle de bain. Le froid. Partout, il n'y a pas de risques. Le vent. C'est ça. L'évier, tu l'aimes. Ouais, grave. Et le carrelage par terre, là, tu sais, quand tu te frottes dessus, tu fais c'est bien, tu bouges pour chercher le froid, tu vois. On connaît tous, on est tous passés par là. Débord. Bon, bah nickel. Bon, bah en tout cas, on a commencé cette première partie avec les Edibles parce que moi, c'était un... En fait, comme je disais au début, je voulais faire un peu chronologiquement parce que l'ingestion, l'ingestion du chanvre, c'est vraiment les premières traces qu'on a eues. Par exemple, je sais que les premières traces de cannabis, c'était l'empereur, je ne pourrais pas vous ressortir son blase parce que sinon, je vais vous faire un truc raciste en mode Ching Chang Ong, tu vois. Mais c'était l'empereur de Chine ou du Japon, en tout cas vers l'Asie, un empereur asiatique qui utilisait les fleurs pour digérer, pour aller se reposer après manger, quoi. Et ça, c'est... On a la preuve que les Celtes, donc en Gaule, les Gaulois, l'utilisaient des trois façons dont elles s'utilisent. C'est-à-dire médicalement, socialement, psychiquement, chamanique et tout, et les fringues et alimentaires. Alors que chez les Chinois, c'est beaucoup plus vieux. Ouais, bah je suis en train de... Il y a des... Nous voilà arrivés sur la fin du podcast gratuit disponible sur YouTube ou Spotify. Pour voir nos épisodes en entier et non censurés, il n'y a qu'une adresse, le Patreon. C'est le seul moyen que l'on a trouvé afin de garder notre totale intégrité et pas devoir faire de la pub pour des produits de merde. Nous sommes avant tout des passionnés et notre rêve, c'est de développer une communauté pour voir un jour l'arrêt de la diabolisation du cannabis. Et si toi aussi, tu trouves qu'en 2024, la prohibition a beaucoup trop duré, je t'invite à rejoindre la meilleure communauté de France sur le cannabis. Et pour cela, il te faut devenir une canaille. Avec un abonnement de CBD, tu rentres dans la communauté.